Bonjour, c'est Manuel du site imojeune.com. Tout d'abord, je voulais vous remercier de suivre cette vidéo. Vous conseillez de vous abonner à notre chaîne imojeune. Si ce n'est pas encore fait, de liker si ça vous plaît et de commenter si vous avez des questions. Aujourd'hui, je vais vous parler des arnaques en matière de location et d'annonce de location. Vous le savez tous, sur les différents sites internet d'annonce de location, dès qu'on a des annonces de particuliers, on a des escrocs qui essayent de déposer de fausses annonces avec, en général, des photos magnifiques, des prix très bas. Et bien entendu, le but pour eux, c'est que vous versiez une somme d'argent entre, en général, 500 et 2 000 euros via, le mandat cash urgent n'existe plus, donc via Western Union ou des moyens comme ça de transmettre du cash. Ce que je veux aujourd'hui vous dire, c'est vous apporter des conseils pour éviter toute arnaque et savoir faire la différence entre ce qui semble être une bonne affaire et ce qui en est vraiment une en matière de location et de logement étudiant. La première chose, c'est l'annonce qui n'existe pas, c'est-à-dire l'annonce le mouton à cinq pattes, l'annonce magnifique avec un prix de loyer très bas. La première chose que vous devez faire, c'est vous poser des questions. Quand vous échangez avec le bailleur à travers votre messagerie, par exemple sur notre site imogen.com, dans la messagerie, on a mis en place des filtres de manière à ce que si des mots du type Western Union, mandat cash urgent apparaissent, l'annonce soit immédiatement blacklistée. Mais les escrocs sont malins et souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont échanger avec vous par mail et vous proposer sous prétexte qu'ils sont à l'étranger, sous prétexte qu'ils ont un membre de leur famille qui est malade, sous prétexte qu'ils sont déjà venus pour rien et qu'ils ne souhaitent pas se déplacer à la visite pour rien, tentez de vous faire payer ce qu'ils appellent des frais de dossier ou un dépôt de garantie pour un bien, bien sûr, que vous n'avez jamais visité et un bien qui n'existe pas. Quand on vous demande un Western Union sur Internet, quoi que ce soit, évitez absolument, c'est une arnaque. Est-ce que c'est peut-être une vraie annonce ? Non, ce n'est jamais une vraie annonce, c'est toujours une arnaque. La première chose à faire, c'est donc de signaler au site en question avec le lien de l'annonce, l'annonce pour vous renseigner, savoir si c'est une vraie annonce ou si c'est une fausse et généralement, le site vous immédiatement blacklistera l'annonce histoire que les autres locataires en recherche ne se fassent pas non plus arnaquer et vous rassurera et vous orientera vers de vraies annonces de location. Voilà, c'est la première chose. Donc, ne jamais verser d'argent avant d'avoir visité le bien et avant d'avoir signé un bail. Ça, c'est la première chose. En règle numéro 2, méfiez-vous en règle générale des choses qui sont trop alléchantes sur Internet, que ce soit pour l'achat d'un ordinateur, que ce soit pour une annonce d'emploi, que ce soit quand on vous demande de payer à l'avance et toujours par Western Union, c'est une arnaque. Ne le faites jamais et signalez immédiatement l'annonce. Et enfin, pour trouver votre logement étudiant, trouver les bons plans, je vous conseille de faire votre recherche sur le site imogen.com, qui est un site gratuit, 100% gratuit pour les étudiants qui recherchent leur logement et qui est le premier site de logement étudiant en France. Et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos pour plus de conseils sur les aides au logement, comment obtenir le maximum d'aides au logement, comment réussir son état des lieux et ne pas avoir de problème lors de la sortie avec le bailleur et plein d'autres conseils pour bien gérer votre budget logement étudiant et pour louer les meilleures affaires au meilleur prix. A très bientôt sur imogen.com. Sous-titrage ST' 501